Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quoi lecture concernant les deux mois de juillet et août et on va on va aborder le l'éléphant dans la pièce comme ils disent en anglais directement j'ai lu que trois livres en deux mois c'est beaucoup moins que ce à quoi je vous ai habitué il ya une raison très simple à ça c'est que cet été il y avait jérémy à brest et comme vous le savez jérémy fait ses études à paris du coup j'ai pas l'occasion de le voir souvent du coup j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec lui et on a préféré voilà jouer aux jeux vidéo jouer à des jeux de société tourner un 50 50 ensemble donc voilà j'ai préféré profiter sa présence plutôt que occuper une heure de par jour à lire j'ai quand même trouvé de temps en temps des jours où j'avais une heure pour lire et donc voilà donc trois lectures c'est relativement peu surtout en deux mois mais je vais reprendre un rythme de lecture normal à partir de septembre et du coup vu que j'ai lu que trois livres en deux mois le premier j'ai pas honte de vous dire que je me rappelle à peine parce qu'en plus il m'a pas l'effet une très très grosse impression je parle de annibale lecteur les origines du mal de thomas harris traduction de bernard cohen alors quatrième de couverture c'était un petit garçon sage supérieurement intelligent et d'une grande sensibilité artistique il aurait pu être savant ou peintre comme son oncle la guerre en a décidé autrement il a vu ses parents mourir sous ses yeux il a été capturé par des pillards des hommes abjects au comportement de bête il a souffert de la faim et du froid il leur a échappé quant à micha sa petite sœur tout au fond de lui quelque chose s'est brisé et une autre terrible s'est réveillé il aurait pu être savant ou peintre alors le monde entier aurait connu son nom pour le meilleur de points annibale lecteur trois petits points en fait c'est un livre qui porte la façon dont il a été créé et j'ai pas été surpris parce que en lisant j'ai été surpris par le fait que je rentrais vraiment très très peu dedans j'ai mis quelle note je mis c'est plus ouais dans ma tête c'était plus un c'est qu'un c'est plus non parce que le style est pas mal en le lisant je me suis dit c'est quand même bizarre parce que je me souviens avoir lu dragon rouge quand je faisais mes études supérieures je crois que c'est dragon rouge je suis pas sûr c'est il semble que c'était un bon enfin un autre tome de la saga à niveau lecteur de thomas harris donc le même auteur donc a priori la même ambiance c'est rare qu'on voit un auteur changer complètement de façon d'aborder son oeuvre je veux dire quand j'ai lu les les la passe miroir de christelle d'abos j'ai retrouvé son style j'ai retrouvé sa façon de faire j'ai retrouvé l'énergie qu'elle mettait dans le livre j'aime ou j'aime pas c'est complètement différent mais il y avait une cohérence dans ce que je ressentais dans ce qu'elle essayait de me dire harry potter et jk rowling pareil il y a eu un changement pour les films les animaux fantastiques mais là le changement c'est parce que on passe d'un roman à un scénario du coup c'est différente le rapport à l'oeuvre est pas le même de l'auteur à l'oeuvre et du coup du spectateur à l'oeuvre là c'est un roman de thomas harris dans une saga familière et dont je me souvenais avoir eu un bon souvenir là qu'est ce que je me suis embêté pour le dire très poliment et en me renseignant sur comment c'est faire alors ça fait deux mois je me suis renseigné donc j'ai un peu oublié les détails mais globalement il voulait faire le film et on a dit à thomas harris écoute on veut faire un film est ce que ça te dit de nous aider à écrire l'histoire thomas harris a dit non j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait le tour de ce personnage là et on lui a dit ok bah si tu ne nous aides pas on le fera sans toi et du coup t'en s'as dit bon bah je vais faire un livre à l'oeuvre tout de même c'est mon bébé ça sent un peu le livre qui a été écrit pas sous la contrainte mais pas j'avais envie j'avais besoin d'écrire une histoire voilà l'histoire c'est vraiment juste après la seconde guerre mondiale Hannibal lecteur piste les hommes qui ont tué sa soeur je pense que c'est pas un spoiler de dire ça de toute façon je spoil dans cette émission je spoil mais pendant tout le roman il y a un peu amnésique sur ce qui s'est passé avec sa soeur et en fait alors je sais pas si c'est parce que j'ai vu le film avant mais pour moi c'était cousu de fil blanc qui l'avait bouffé quoi sa soeur du coup il y avait un suit ils essaient d'insuffler un suspense dans un truc où il y avait pas tant de suspense que ça parce que c'est c'est pour moi c'était couru d'avance c'est vraiment très très problématique ce ce livre le seul truc qu'il a et qui fonctionne un peu avec lui et un peu contre lui c'est le style j'ai écrit dans mes notes que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le style de thomas harris est tout en euphémisme c'est parfois un peu dur à suivre du coup mais c'est subtil donc c'est chouette j'ai écrit ça page 149 je vais vous lire ça je sais pas où est ce que je peux commencer le terrier et le terrier donc le chien le terrier peine sur la laisse pour s'approcher de la boîte aux lettres installée sur le trottoir s'empresse de lever la patte contre la colonne de base apercevant une tête au dessus de la boîte rectangulaire monsieur rubin lance poliment dans la pénombre bonsoir monsieur puis à l'animal ne t'avise pas de souiller monsieur toi le chien pousse un gémissement plaintif c'est alors que rubin se rend compte qu'il n'y a pas de paire de jambes de l'autre côté de la boîte aux lettres c'est subtil mais alors quand tu as du mal à rentrer dans l'histoire et c'est tout le temps comme ça c'est le style est tout le temps comme ça c'est à dire il va pas te dire c'est alors qu'ils se percevaient que la tête n'avait pas de jambes toi là là c'est poum c'est coup de poing que là c'est pas coup de poing c'est et vu que tout le livre est un peu quand tu ne sais pas t'exprimer avec des phrases fait des onomatopées ça fonctionne très bien et tout le monde voit ce que tu veux dire donc je vais essayer de faire des phrases quand même quand tout est un peu flou quand tout est un peu voilà en euphémisme en images vraiment euphémisme en fait c'est le mot c'est à dire masquer la vérité crue par pudeur bah du coup tu es dans un espèce de brume d'idées et de brume de développement et comme tu t'attaches pas personnellement enfin moi personnellement je me suis pas attaché au personnage bah c'est un peu long quoi c'est un peu long il faut être attentif à toutes les infos importantes qui peuvent t'échapper assez peu d'intérêt finalement à ce livre j'ai écrit je crois que le style est un frein pour moi c'est très aérien très délicat en même temps c'est exactement comme ça que je me figure annibale lecteur mais on n'a pas toujours son point de vue et on reste toujours dans ce ton c'est particulier c'est ça en fait c'est particulier c'est moi ça m'a pas plu mais il ya une cohérence ça peut vous plaire quand j'ai dit que je le lisais j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'il avait bien aimé ou d'autres qui m'avaient dit qu'ils avaient bien aimé le film j'ai pas aimé le film non plus j'ai pas beaucoup accroché le film très en dessous de du silence des agneaux maintenant si vous êtes curieux si vous aimez les thrillers au moins il est vraiment bien écrit on peut pas on peut pas on peut pas lui enlever ça moi j'y ai pas trouvé grand chose mais peut-être que vous y trouverez quelque la horde du contrevent d'alain damasio on va dire ça très franchement c'est soit un a soit un a plus je n'ai pas encore décidé je vais faire comme pour le catch quand j'hésite entre deux notes je mets la note supérieure donc on va dire que c'est un a plus comment je vous parle de ce livre suggérez un nombre incalculable deux fois par par vous autres j'avais oublié mais quand j'ai fait le calendrier de l'avant en 2018 on m'avait envoyé deux romans de d'alain damasio dont la horde du contrevent et vu que je connaissais pas je me suis dit attends est ce que c'est est ce que c'est alain damasio qui m'envoie son livre ou en quelque cas c'est gentil non je connaissais pas du tout à la damasio donc voilà je l'ai enfin découvert je voulais le quatrième de couverture un groupe d'élite formé dès l'enfance à faire face par des confins d'une terre féroce saignée de rafales pour aller chercher c'est quelqu'un qui essaye d'imiter son style je crois qu'il fait le quatrième de couverture c'est rigolo si c'est lui ça se prête pas à un quatrième de couverture son style bref un groupe d'élite formé dès l'enfance à faire face par des confins d'une terre féroce saignée de rafales pour aller chercher l'origine du vent ils sont 23 un bloc un nœud de courage la horde ils sont piliers et liés traceurs aéromètre et géomètre feuleuse et sourcières troubadours et scribes ils traversent leur monde debout à pied en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou j'vous lis la suite parce que c'est pas mal expérience de lecture unique la horde du contrevent est un livre univers qui fond d'un même feu l'aventure et la poésie des parcours le combat nu est la quête d'un sens profond du vivant qui unirait le mouvement et le lien chaque mot résonne claque fuse alain damasio joue de sa plume comme d'un pinceau d'une caméra ou d'une arme je suis pas d'accord avec cette dernière phrase chef-d'oeuvre porté par un bouche à oreille rare le roman a été logiquement récompensé par le grand prix de l'imaginaire et j'adore la première note du petit truc en dessous alain damasio écrit peu par exigence oui alors on va on peut commencer par ça l'exigence elle est évidente le gars a pensé chaque phrase c'est chaque phrase de ce mammouth et ça ça se sent d'habitude les livres un peu long comme ça je mets je vais peut-être une semaine dix jours à lire celui là j'en ai mis 40 alors il y avait le fait qu'il y avait jérémy qui était là cet été mais c'est vraiment un livre qu'il faut encaisser c'est un peu comme les meilleurs films de cubrick ou les meilleurs films de lynch ils se vivent c'est pas le livre qu'on peut résumer c'est pas le livre qu'on peut te raconter c'est pas le livre que dont tu peux voilà lire un résumé sur internet et savoir de quoi ça parle c'est un livre dans lequel il faut rentrer quand j'ai lu le quatrième de couverture quand ils parlaient de poésie je me suis dit C'est bien écrit ça on fait pas de la poésie ça va comme toi si 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 je vois ce qu'ils veulent dire pas poésie en fait il ya une une réflexion sur les mots une réflexion sur le rythme une réflexion sur le sur le la composition des mots sur les accents les points les apostrophes les virgules sur la ponctuation il ya des réflexions sur absolument tout des personnages forts et caractérisés avec j'allais dire une violence mais c'est presque ça ils sont ils sont caractérisés au couteau les personnages d'habitude moi qui suis perdu si vous voulez avec les personnages là je me suis dit atta tata il ya 23 personnages principaux et en plus il y en a d'autres comment comment que faire comme alors déjà il n'y a pas 23 personnages principaux ils essaient de te vendre la horde comme étant tous les personnages principaux c'est pas tout à fait vrai il ya il ya peut-être six ou sept personnages principaux ce qui est quand même énorme c'est un peu comme dans game of thrones si vous voulez on peut pas dire que absolument tous les personnages sont principaux il y en a des plus importants que d'autres mais ils sont pas tous vraiment primordiaux mais ils sont tous importants et ça c'est vraiment quelque chose que le roman arrive à te à t'ancrer dans le crâne c'est que la horde c'est la horde ils sont 23 s'il en manque un il ya plus de horde peut-être pas à ce point là mais s'il en manque un or d'aller amputé quoi l'intelligence du roman c'est que ils cherchent pas à te charmer dès le départ c'est à dire qu'il ya des romans qui sont un peu je pense à the outsider the king au départ il te ap au départ il ya plus de suspense que dans tout le reste du bouquin c'est à dire voilà dans les 50 premières pages pas platte attrapé lui non lui dans les 100 premières pages tu suis ou tu crèves il n'en a rien à foutre t'es jeté dans le truc sans aucune explication avec des gars que tu connais pas qui ont tous des caractères très forts qui affrontent un furvent c'est quoi un furvent ta gueule et d'ailleurs c'est pour ça mon avis que le les pages sont notés dans l'ordre inverse on commence à la page 701 parce que il ya cette idée de tu ouvres le bouquin tu fais partie de la horde tu vas tu remontes avec eux à l'origine du vent tu remontes avec eux et c'est difficile tu vas en chier mais si tu es pas prêt à en chier t'es pas prêt pour le livre l'idée passe très bien c'est à dire que là les au début j'ai noté page 699 donc deuxième page ok ça va être très compliqué mais ça me fait déjà sourire donc je dirais qu'on est bien parti avec méfiance il ya vraiment cette idée de partager la galère des personnages de vivre avec eux cette expérience de remonter le vent quoi alors il ya ça qui est très pratique si jamais vous l'avez pas je vous conseille de vous le procurer ou noter à côté parce que en fait chaque paragraphe commence par un petit symbole qui symbolise le personnage qui a la parole plutôt que de donner le nom du personnage il a un symbole associé globalement il y en a sept ou huit qui reviennent très régulièrement et cela faut retenir lesquels c'est mais tu vas reconnaître les personnages au style dans lequel ils pensent et il narre l'histoire le narrateur principal pour moi c'est sauf strochnis strochnis je ne sais pas comment ça se prononce le scribe de la horde pour moi c'est celui qui a le plus souvent la parole et qui a aussi le style le plus pas le plus neutre mais le plus factuel mais par exemple Golgoth le traceur c'est à dire celui qui est tout devant celui qui prend la première vague du vent et aussi celui qui est qui est caractérisé de la façon la plus violente c'est très difficile de trouver la précision pour vous décrire les personnages Golgoth il est frustre il est dur il a un truc c'est son courage c'est le fait qu'il n'abandonne jamais c'est cette espèce de d'orgueil de vouloir faire mieux que son père qui est donc parce que là la horde qu'on suit c'est la 38e je crois excusez moi ça fait un moment que j'ai pas fini que j'ai fini de le lire donc je m'en rappelle plus très bien son père faisait partie de la horde avant lui il a un mépris immense pour son père et il veut à tout prix aller plus loin que son père dans le chemin vers l'extrême l'extrême amont parce que le vent souffle d'un mot vers l'aval et donc Golgoth il a un style de narration vraiment très particulier je vous lire un passage au hasard j'ai noté aucun passage parce que j'aurais pu tous les noter il y a quelques idées dont je vais vous parler en détail mais on y reviendra et en même temps faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que je vais vous parler de caracol faut absolument que je parle de caracol je vais vous trouver un passage de savez quoi je vais vous parler de caracol maintenant caracol c'est le troubadour du lot sa force c'est que c'est un personnage qu'on voit jamais venir c'est vraiment le chien fou dans l'histoire c'est l'harlequin quoi c'est celui qui fait des blagues c'est celui qui et il parle tout le temps en jeu de mots et c'est des jeux de mots qui qui sautent qui rebondissent il ya un excellent rythme à ce qu'il raconte je fais absolument pas justice au bouquin je suis désolé j'essaye de vous communiquer la maîtrise avec laquelle il est il est écrit la richesse des idées il ya des idées absolument partout c'est un univers où il ya des méduses qui volent et c'est jamais c'est jamais dit quoi c'est juste j'ai oublié son métier globalement le pêcheur quoi qui fait flotter des cages au dessus de sa tête pour attraper des méduses on veut pas dire parce que les méduses volent dans cet univers là il dit non non il met des cages dans le ciel en espérant attraper des méduses c'est à toi de te dire ok ça c'est normal le livre ne prend jamais par la main pas jamais le livre te prend un peu par la main à la fin et c'est pour ça à mon avis c'est un livre qu'il faut relire je vais pas prendre le temps de le relire parce que c'est pas possible mais à mon avis c'est un livre qu'il faut qu'il faut relire pour avoir toutes les idées mais qui en fait c'est un livre qu'il faut lire et relire et relire et relire parce qu'il ya tellement de choses tellement tellement de choses je vous prends deux exemples extrêmes je vous prendre un passage de golgot et un passage de caracol pour que vous voyez la différence dans le style donc la page 464 au pif donc c'est golgot qui qui parle qui pense qu'ils nardent ici c'est le pays des cagouilles du poiscaille et de la bouillasse faut pas chercher à poser la patte sur une motte pas vouloir réfléchir à la trace sèche nickel ilo boue de roc ou tas de bouse à moitié liquide va pouvoir te servir à te relever pour contrer à la franche debout campé quand ça pleut ici ça pleut pas à saut plutôt à la barrique de binouze au tonneau de sang ça te couche la couenne au jet plus besoin de te laver peu tuyau mais ferme ta bouche et boucle ton calbut et va te jeter à la baille directe histoire d'enquiller du mille en crawl vague de face et monte et descends et monte et marche à mi mollet dans la barbotière à mi cuisse mi couille avance trace gars suis le goth je les avais prévenu dans le pack y aurait plus de contre en goutte ou en delta personne pour leur abriter le cul tout le monde au même niveau le groin dans l'eau le baril derrière c'est pas plus merdique qu'autre chose ça change vends plutôt bonheur même ça c'est le style de golgot si vous n'avez pas réussi à suivre Il y a un contexte il ya un contexte je vais pas vous donner le contexte je vais rien vous spoiler il ya un contexte mais même en entendant le lire vous sentez que c'est c'est parce que là je viens de faire un exercice que j'ai jamais fait je l'ai lu à voix haute le rythme le il ya assez désespérant c'est désespérant tu es il ya des livres qui changent ta façon de lire il ya des livres qui changent ce que tu attends d'un livre malheureusement pour le livre qui est passé après parce que du coup j'ai fait comme tous les mois j'ai lu le livre d'un d'entre vous c'est pas très juste de passer après après celui-là mais bon donc là j'ai un passage de caracol page 566 au pied de toujours le jeu du flambeau donc là ils ont on vient de leur proposer de faire le jeu du flambeau le jeu du flambeau d'y entre comment l'ai-je oublié pu troubadou troubadur ai-je donc laissé ma mémoire pendu à ma ceinture le nec croyez moi consiste à prendre le premier flambeau car alors alors quoi alors c'est comme si le feu lui-même vous le donnait si bien qu'il oui vous déclare de rechef sa flamme et ça 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 c'est une histoire d'amour que dis-je une histoire d'âme qui ne s'éteint pas car ensuite à chaque feu allumé vous vous sentez aimé parce qu'ainsi pas un hasard tout cela le premier flambeau est donné par le feu même rappelez vous d'ailleurs je vous montre il est en train de raconter l'histoire il est en train de raconter l'histoire de son point de vue c'est écoutez ça plaira ça peut pas plaire à tout le monde de toute façon vous serez fixé extrêmement vite si vous avez si vous n'arrivez pas à passer les 100 premières pages partez pas du principe que ça va finir par vous plaire ça ne vous plaira pas mais si vous aimez les livres qui ont vraiment un travail sur sur l'écriture ça ressemble à rien de ce que j'ai lu jusque là c'est pas du steampunk c'est pas de l'heroic fantasy ça ressemble à rien de ce que j'ai lu jusque là le scénario fait un peu penser aux snow pierceurs mais c'est ridicule de comparer les deux ce que je viens de faire ridicule c'est une très chaude recommandation à tous les gens qui aiment lire des choses différentes qui aiment être j'aime pas ce mot mais être challenge et dans leur façon de lire mais en même temps la plupart des gens qui qui cherchent ce genre de défis qui cherche ce genre d'intensité dans une lecture connaissent déjà ce roman c'est pas un petit truc que personne connaît damasio d'ailleurs pour la pour l'anecdote en lisant les premières pages j'ai été un peu secoué par le fait que moi où c'est bien écrit en tout cas waouh il ya un vrai travail sur l'écriture c'est écrit avec avec maîtrise c'est un travail d'artisan quoi sur la sur les phrases un travail d'artisan sur les mots et je me suis dit je vais m'enseigner un peu sur ce sur ce damasio bon je tombe sur un billet qui parle de politique je ok je suis écoute va lire parce que du coup damasio vu qu'il écrit peu il me semble qu'il touche pas suffisamment pour vivre de ses de ses livres et du coup il fait autre chose à côté il me semble je dis peut-être des conneries et donc en lisant ce billet premier paragraphe il parle d'un article de pouilloux qui était quelqu'un que que j'ai eu le plaisir de croiser plusieurs fois en convention que j'aime beaucoup et du coup ça voilà j'ai trouvé qu'il y avait une connexion d'esprit qui était assez mignonne parce que le fait que damasio parle de pouilloux qui est quelqu'un que il y avait un espèce de saut d'approbation un saut de qualité genre ok si damasio valide pouilloux je valide damasio il n'y a pas il n'y a pas de souci pourquoi est ce qu'on peut le lire le lire relire et le relire c'est parce que en plus d'être fantastiquement écrit il a des leçons de vie qui sont pas évidentes à intégrer il ya un aspect philosophique aussi dans ce dans ce livre tu viens me faire un câlin ma poupou il commence par une citation de ah là là le chat qu'est ce qui t'arrive ma poupou mais je vais rester comme ça moi donc voilà mets toi bien installe toi donc il y a aussi une portée ma chatte a été pétrifiée il me semblait que le livre pensait par une citation de nietzsche mais en fait non il commence par une citation de de leuze je sais pas pourquoi j'ai rêvé qu'il commencé par une citation de nietzsche mais dans le roman il ya un clin d'oeil très direct et très clair à la philosophie nietzschéenne quand damasio parle de la métaphore du chameau du lion et de l'enfant c'est à dire que l'esprit opère trois métamorphoses enfin du coup ça fait deux métamorphoses du chameau au lion et du lion à l'enfant je vous laisse chercher parce que c'est déjà très long j'ai pas j'ai pas et damasio t'apprends que la neuvième forme du vent qui est ce que je vous parle de ce que c'est la neuvième forme du vent oui parce que si 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 vous le savez ça va pas vous empêcher d'apprécier la lecture je pense la neuvième forme du vent c'est une sorte de mort mais c'est pas vraiment la mort c'est un peu plus complexe que ça donc c'est une sorte de mort et une des phrases vraiment primordiales de ce roman c'est la neuvième forme tu à coup sûr le chameau blesse mortellement le lion mais l'enfant une sens de son a une chance de s'en sortir voyez il y a plusieurs il ya des métaphores qui s'imbriquent des métaphores qui interagissent entre elles et correspondent entre elles t'apprends quoi tu finis pas le livre comme tu l'as commencé et j'aimerais beaucoup pouvoir le relire c'est un temps je vais pas pouvoir prendre et je suis vraiment triste de ça je suis pas vraiment très je suis vraiment ça me frustre un peu mais peut-être que je l'en relierai dans quelques années et j'y découvrirai des trucs que j'ai pas vu que j'étais pas assez mûr pour comprendre extrêmement chaudes recommandations suisse on me l'a conseillé un nombre incalculable de fois et je suis absolument pas déçu changement de vitesse un peu brutale la légende de la sirène tranchante de c'élia b qui est le livre de l'un d'entre vous on va pas tergiverser 150 ans va parler de la note d'abord et on va parler de ce que j'en pense après alors j'espérais que j'avais mis une note plus haute non c'est un des moins c'est un des moins mais d'une part c'est un roman qui passe après damasio et d'autre part je pense qu'on va partir directement du fait que c'est vraiment pas mon style parce que j'ai lu des critiques sur amazon qui en disent vraiment beaucoup de bien et du bien très franc donc il ya un public pour ce pour ce pour ce ce livre là j'en fais pas partie mais ça veut pas dire que prenez pas ce que je dis pour un argent comptant le quatrième de couverture réveil brutal élec ne contrôle plus ce mal qui la ronge de l'intérieur qu'est-elle devenue cette fameuse nuit n'a fait qu'empirer sa condition certes elle ne songe plus à retourner en mer prendre de nouveau la barre mais erré d'homme en homme ne semble guère plus enviable dès lors quel choix un retour aux sources s'impose mais les révélations qui l'accompagne chamboule totalement la jeune femme dans le fond qui est elle vraiment écrit en dessous en rouge en italique attention ce roman peut contenir des scènes charnelles pouvant ne pas convenir à un public n'ayant pas atteint la majorité sexuelle comme toujours c'est délicat de dire ce que je pense de ce genre de romans parce que moi des moins ça veut dire ce que ça veut dire c'est que j'ai vraiment pas aimé mais il s'agit de développer les idées avec diplomatie et toujours dans l'optique d'aider les jeunes auteurs et particulièrement c'est liabé donc à peut-être être constructif l'optique de ça va servir je vais vous lire les pro les premières ma poupou je suis désolé mais j'ai chaud et tu me tiens chaud il va falloir que tu partes alors que tu ailles chercher ailleurs un foyer peut-être sur ta main t'as déjà un mus à s'accroche bon reste là reste là c'est pas grave on va transpirer je vais vous lire les premières pages et je vais vous parler de ce qui me dérange dans dans le style n'ont pas dans la vallée dans le style je vous passe le prologue ce que je reproche est plus évident directement après chapitre 1 retour de retour aux sources vous je suis en train de lire à peine son oeil est-il ouvert qu'un semblant de lumière transperce son cerveau lui assurant ainsi que le soleil est déjà bien haut dans le ciel tu vois le verbe le verbe assuré là un peu problème de rythme et problème de rythme c'est assez récurrent dans l'écriture à peine son oeil est-il ouvert qu'un semblant de lumière transperce son transperce son cerveau lui assurant ainsi que le soleil est déjà bien haut dans le ciel il est tard comme chaque jour et pourtant la nuit a été si courte elle soupire se tourne et se retourne ses hanches craquent elle aura encore un peu de mal à marcher mais c'est plus fort qu'elle elle ne peut pas résister à une bonne séance d'escalade dès qu'un rideau se présente elle veut forcément y grimper silence silence plop une goutte tombe si vous vous demandez pourquoi je m'arrête il ya un point je marque le point puis une deuxième qu'est ce donc encore que ce bruit elle ne se souvient pourtant pas s'être levé dans la nuit pour ouvrir le robinet et il ne lui semble pas non plus qu'il y ait une fuite agacée par le bruit incessant elle se lève les cheveux en bataille et le reste de crayon mal démaquillé coulant sous ses yeux ce qui fait froid une fois sorti de celle de la couette et de l'oreiller douillé un bon chocolat chaud et ce sera réglé des chaussons moelleux aux pieds elle enfile son sarouel son short de pyjama encore en dessous et passe la porte de la chambre non sans se cogner au meuble que serait une journée sans bleu hier c'était le coffre de la voiture aujourd'hui ça sera la commode parfait un brun ronchon elle entre dans le salon oh délicieux spectacle au réveil décidément faudrait qu'elle arrête la bœuf si de le réveil elle l'aducine c'est que ses neurones sont encore un peu trop entre choqués chassant l'image qu'elle vient de provoquer d'un geste de la main elle désembue ses pensées et trace à la cuisine un peu de lait une touche de cacao et le tout au micro ondes histoire de se réveiller un peu de vaisselle sale et ting c'est prêt l'odeur est exquise une gorgée les yeux fermés pour mieux savourer et c'est le bonheur ça y est son corps se réveille alors page 15 donc la page après j'ai écrit mon avis est fait c'est pas pour moi énorme problème de rythme on va commencer par là énorme problème de rythme les toutes petites phrases tout le temps alors les petites phrases ça marche très bien quand l'esprit décompose un truc intense ou alors quand il se passe quelque chose de dur ou alors quand il se passe des trucs très vite là elle se réveille après un chocolat non vraiment ça vaut pas le coup de ça vaut pas le coup de faire des toutes petites phrases très sujet verbe complément c'est pénible quoi c'est vraiment là parce que là je je peut être que je grossisse un peu le trait en le disant mais ton esprit fait ça aussi ton esprit va et au bout d'un moment tu te lasses quoi tu te lasses c'est à dire que quand t'as concentré quand se concentrer un tout petit peu d'énergie à lire l'odeur est exquise à lire ça y est à lire son corps se réveille tu au bout d'un moment c'est beaucoup de d'énergie qui est sacrifié qui est consacré à rien à vraiment est ce qui ne se passe rien dans l'histoire de de ce personnage donc ouais voilà énorme problème de rythme et énorme problème de focalisation sur des trucs qui n'ont absolument aucune importance et c'est très récurrent ces deux défauts sont extrêmement récurrents c'est à dire que tu nous parles beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt et alors ce qui se passe dès le départ est super bizarre c'est à dire qu'elle trouve un cadavre ensanglanté pendu dans son salon et ça l'excite et c'est à dire je vous le lire son cerveau ne viendra toujours pas exprimé avec des mots le tableau peint devant ses yeux il faut bien point il faut bien avouer que tout ce rouge s'apparente aisément à de la peinture finalement les mots lui viennent un corps une corde une plaie la tête en bas les bras ballants l'ouverture sous le menton et une flaque vermeille sur le sol qui a bien pu égorger ce type dans son salon non sérieusement il a ruiné son ménage minute n'est ce pas son étalon de la veille disons que les griffures au moins en travers du visage il est tout de même drôlement appétissant elle réprime un passement de lèvres sensuels et ça c'est le paragraphe après le chocolat chaud problème de ton problème de cohérence dans le ton problème de caractérisation aussi parce qu'on n'avait pas compris que notre protagoniste était vraiment pas cinglé mais on n'avait pas intégré si tu veux que le la protagoniste le premier truc elle se dirait en voyant un cadavre lacérée se dirait chaud et tu vas me dire tu vas peut-être me dire oui mais ça il y a une raison qu'on développe après parce que c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer j'ai pas fini le livre je l'ai pas fini parce que je j'arrivais pas je rentrais pas ça me gonflait ça me gonflait de lire des trucs dont je me fiche complètement à propos de personnages auxquels j'arrive pas à m'attacher auxquels j'ai aucune raison de m'attacher et c'est ça le problème c'est un des gros problèmes de ton roman c'est tu nous demandes de faire confiance tu nous demandes de un investissement c'est à dire effectivement ça finit par être expliqué mais des fois faut donner l'explication avant parce que toi tu donnes toujours l'explication après et genre largement après et ça ça marche quand tu satisfais la curiosité petit à petit il ya un gros mystère et les petits mystères se révèlent se résolvent de façon courante tu viens de dire il ya des traces de compréhension dans le prologue mais faut pas faut pas faire ça faut pas donner des traces de compréhension faut donner des clés parce que si on n'a pas les clés on n'avance pas surtout quand ensuite tout est si anodin tout est si quotidien habituel quand elle voit ses deux ces deux amis amants ex je sais plus d'où j'ai oublié les noms et victor et jb je prends un truc comme ça non vince vince et jb ou vince et jp enfin voilà vraiment ça fait ça fait très ça fait très c'est difficile c'est difficile de trouver les mots excuse moi ça donne l'impression que tu as mis tes potes dans un scénario et que tu n'as pas cherché à modifier leur nom tu as mis les surnoms qu'ils ont dans la vraie vie ce qui est peut-être le cas je veux dire ton personnage s'appelle élèque c'est littéralement c'est lié à l'envers doucement quoi bien que ton roman soit un peu toi mais doucement et du coup il ya une telle différence entre le monde surnaturel des succubes donc donc dont elle est plus ou moins si j'ai bien compris des démons de des démons de luxure machin truc et elle partage un chocolat chaud avec vince que nous on est là on fait le grand égard entre les deux et on attend que les expliquer des explications et un intérêt s'il te plaît les les deux les deux vite parce qu'on a du mal à tenir voilà enfin moi c'est ce que j'ai ressenti je vous rappelle que il ya eu d'excellentes critiques sur amazon donc ce n'est que mon avis j'ai écrit dans mes notes que vous pouvez retrouver dans la description mon avis est fait c'est pas pour moi donc page 15 il faudrait que je lise les premières pages pour dire ce qui ne va pas d'après moi mais globalement un le ton décalé de la narratrice fait que rien n'est pris au sérieux un cadavre dans mon salon ah là là il va souiller mon ménage 2 c'est une sociopathe ça ça finit par avoir une explication mais j'aurais dû avoir des éléments d'explication avant d'après moi 3 le rythme du récit est saccadé et rend la lecture laborieuse 4 est ce que le gars vient de s'amener parce qu'en plus c'est pas un vrai mort c'est donc effectivement le gars avec qui elle vient de coucher qui travaille dans les effets spéciaux dans le cinéma et qui du coup s'est dit je vais je vais lui faire une blague sauf que c'était pas une blague je vous lis donc c'est juste après qu'elle se qu'elle se fait qu'elle retient un tassement de lèvres en sensuels décidément elle est incorrigible incapable de se tenir une fois remise de ses émotions elle s'approche doucement elle le scrute avec envie Son torse nu lui il est si beau inconscient là tu te dis est ce que je suis en train de lire un roman de nécrophilie parce que j'ai pas envie c'est alors qu'il a un mouvement de sursaut et l'attrape par la taille elle pousse un cri de surprise qu'est ce que c'est que ce bordel il a ses derniers spasmes Viens par là ma belle lui sur sur lui susurre-t-il décidément elle n'a pas fait que fumer hier soir t'en as trop pris je suis sûr que mathieu appréciera le je pense que c'est ça si c'est passé c'est un hasard c'est possible aussi elle est dans un flou total il est vivant comme si de rien n'était il tire sur la corde qui le retient à la poutre du plafond et saute sur ses pieds l'attirant plus près de lui dans un élan si rapide qu'elle a à peine le temps de respirer ne me dis pas que tu y a vraiment cru elle ne sait plus quoi dire elle ne comprend pas c'est toi qui m'a dit que tu as adoré les jeux de rôle toujours rien je t'ai dit que j'étais maquilleur professionnel sur des tournages de films fantastiques une boîte de sucre aurait été plus expressive ne la laissant guère terrasé et glisse ses doigts entre ses cheveux qu'il tire en arrière et on va s'arrêter là est ce que ce gars vient de simuler sa propre mort violente pour la chauffer qu'est ce qui se passe dans ce roman arrivée là j'étais qu'est ce que je lis donc voilà pas pour moi clairement c'était pas pour moi au bout du donc au bout d'une heure de lecture j'ai arrêté je suis je reprendrai le lendemain et le lendemain j'ai commencé par un par un paragraphe qui avait exactement les mêmes défauts et je me suis dit d'accord d'accord je me dis c'est ok je comprends donc je vais vous lire le début du paragraphe question cela fait déjà quelques heures qu'elle est que potasse sans relâche les majestueux ouvrages mis à sa disposition au manoir des post-it jonche une foultitude de pages et autant de notes sont griffonnées sur un calepin à ses côtés ses cheveux sont en bataille à force de les passer d'un côté puis de l'autre pour aider à sa réflexion je suis désolé mais c'est s'en fiche elle dévore les lignes qui défilent sous ses yeux ok lire est véritablement une activité qui l'enivre ok elle engrange les connaissances et se sent utile elle cherche encore bien qu'elle ne sache réellement quoi si elle ne sait pas quoi comment tu veux qu'on sache cela fait quelques minutes qu'elle a déjà compris ce qu'elle doit faire nous on sait pas aide nous aide nous à t'aider et voilà aide nous à t'aider à nous aider soudain ses yeux tremblent son cerveau fatigue c'est le signe annonciateur indiquant qu'il faut qu'elle arrête un moment effectivement le vent le regard de ses découvertes elle réalise qu'il fait désormais nuit l'obscurité est tombée elle se frotte les yeux laissant ensuite glisser ses deux mains jusqu'au derrière de sa tête les doigts enchevêtrés son bras blessé la fait à peine souffrir elle se pose quelques secondes avant de rassembler ses notes et d'entasser les ouvrages empruntés pour les replacer grimpant sur une échelle en bois elle s'étend pour ranger les plus hauts une fois la table dégagée et son carnet en main elle monte le ranger dans sa chambre sur le chemin elle croise vince qui lui annonce que le repas est bientôt prêt en effet son estomac fait des bruits étranges il est grand temps de grignoter quelque chose là le seul truc qui me vient c'est vraiment on s'en fout tout ce que tu viens de raconter aucune importance elle range les bouquins le plus haut voilà elle glisse ses mains derrière sa tête elle tout était résumable en deux phrases elle s'est laissé absorber par ses par ses recherches à tel point que maintenant il fait nuit en quittant la bibliothèque elle croise vince qui 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 l'invite à manger ouais enfin un truc comme ça et encore même si je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile je suis pas sûr que le repas en question il est la moindre importance derrière oui et j'ai parlé du fait que les personnages n'ont rien qui fait qu'on puisse s'accrocher à eux j'ai écrit je crois que c'est la leçon principale à donner à tous les jeunes auteurs il faut donner aux lecteurs une raison de s'attacher aux personnages d'une part il faut nous parler d'eux de leurs aspirations leurs craintes ce qu'ils aiment ce qu'ils détestent pas seulement ce qu'ils font et d'autre part il faut leur trouver leur originalité là tout ce que je sais de la protagoniste c'est qu'elle couche avec des gars en série je sais pas ce qu'elle aime je sais pas ce qu'elle veut je sais pas ce qu'elle craint je viens de lire 60 pages et elle est toujours une inconnue dont on me raconte la vie et tous les autres personnages n'ont aucune dimension vince je ne sais rien de lui tu me diras je suis pas allé au bout du bouquin peut-être que en fait j'ai j'ai survolé les dernières les dernières pages genre à un moment donné il ya adès qui pop il ya il ya voilà on apprend qu'elle est la fille de de quelqu'un je vais pas spoiler pour ceux qui auraient envie de lire mais il ya vraiment trop de détails sans importance le style est trop haché page 62 il ya un c'est anecdotique mais il ya une expression qui est très très mal utilisé la vengeance est un plat qui se mange froid et il faut des années pour qu'il décongèle la signification de la vengeance est un plat qui se mange froid c'est que faut pas prendre ta vengeance à chaud faut pas prendre ta vengeance directement faut attendre que ça refroidisse d'accord le plat est chaud faut attendre qu'il refroidisse parce que la vengeance est un plat qui se mange froid il faut des années pour qu'il décongèle non seulement c'est hyper inélégant mais en plus c'est un contresens c'est à dire que faut pas la vengeance faut attendre qu'il refroidisse et puis en arrière faut attendre qu'il décongèle c'est pas comme ça que l'expression marche c'est un détail j'ai vraiment vraiment pas accroché ça donne vraiment l'impression d'être en roue libre ça fait amateur je suis désolé je j'aime j'aime pas cette expression parce qu'on m'a reproché d'utiliser l'expression auteur amateur faut bien comprendre que quand je dis amateur j'oppose pas ça un professionnel pour moi on peut être un auteur amateur tout en étant professionnel dans sa façon d'aborder la démarche d'écriture c'est un peu comme la couverture j'ai vu beaucoup de gens dire la couverture elle est très très belle et c'est vrai c'est vraiment un très beau dessin mais ça fait pas professionnel je pense que la comparaison est suffisamment claire toujours pareil c'est pas c'est pas un reproche parce que faut continuer d'écrire faut continuer de 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 s'améliorer faut continuer de d'écrire d'écrire ce qui ce qui te plaît d'écrire ce qui ce qui te ce qui t'anime ce qui te motive le truc aussi c'est qu'il faut donner envie au lectorat de s'impliquer dans l'histoire et pour ça il ya des il ya des trucs il ya des astuces et il ya plein de méthodes on va dire ça comme ça qui sont pas vraiment des méthodes à appliquer à la lettre ou des façons toutes faites de d'investir le public mais il ya des trucs et je vais parler de ça parce que je trouve ça vachement bien cette personne j'allais dire elle a trouvé un loophole dans ma façon de de recevoir vos bouquins parce que je vous savez je prends vos bouquins mais je prends pas vos bouquins s'ils sont auto édité ou publié à compte d'auteurs et en fait l'auteur du livre à sa propre maison d'édition et je vous parlais de sa maison d'édition parce que j'aime beaucoup le concept donc ça s'appelle atana édition h a t a 2 n a qui est une maison d'édition située j'allais dire c'est le sud mais pour moi tout est le sud je crois que c'est en provençal côte d'azur j'ai oublié l'endroit précis écoutez je vais vous lire la page à propos du site de atana édition fr parce que plus que les jeunes auteurs je soutiens à fond les jeunes éditeurs c'est comme ça que ça s'appelle les gens qui ont des maisons d'édition bref je trouve ça vachement bien et s'il ya des gens qui écrivent dans cette région géographique là je crois que c'est pas cas mais je suis pas sûr c'est au travers de sa légende katana prend vie grande dévoureuse de livres prêtresse du savoir ancestral elle vogue la nuit pour éditer le jour à la recherche de textes fantastiques elle est également étachée à sa terre natale ses racines sont ancrées la ramène toujours à bon port où elle sait trouver des talents en or atana édition voit le jour en mai 2018 donc c'est très 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 jeune c'est vraiment une jeune boîte mais la décision de sa création remonte à janvier de la même année alors que la sirène était posée sur une plage maltaise c'est là qu'elle sue l'aventure à peu à peu pris vie et l'entreprise est désormais fière de vous présenter ses trois collections la sirène tranchante pour ce qui est le texte fantastique éventuellement borderline avec du trash et du charnel puis racine beaucoup plus sage mais parfois bien plus sombre avec des ouvrages écrits par les auteurs de la région paca donc ça j'ai bon et enfin la toute dernière tetra guide et ça je trouve ça vachement bien pour des guides touristiques réalisés en partenariat avec l'association tetra trip est dédié aux personnes à mobilité réduite voire même aux seniors plus qu'un métier écrire et des d'autres auteurs à réaliser leurs rêves sont devenus les passions de la sirène son moyen d'avancer et de voyager au travers des mots elle souhaite ainsi se développer et travailler et travail pour se faire avec des acteurs locaux tels que l'imprimeur il me dit le bai bien ou yé nois situé à seulement quelques kilomètres de la maison toujours dans cette notion d'échangé de partage la sirène se rend disponible l'éditrice est également partenaire d'une autre maison d'édition le héron d'argent pour qui elle est un nouvel intermédiaire dans le sud de la france la sirène présente ainsi certains titres lors des manifestations littéraires auxquelles elle participe la créature marine est donc à votre écoute pour tout renseignement sera ravie de faire suivre ses péripéties sur tous ses réseaux sociaux à savoir facebook twitter instagram et youtube sans oublier que la légende prend vie chaque semaine au travers d'articles sur des sujets très variés j'adore j'adore le voilà je suis vraiment désolé de pas être rentré dans ce dans ce roman et je suis désolé de pas en avoir dit beaucoup de bien mais je soutiens à fond déjà tous les toutes les démarches de de d'auteurs qui se lancent dans ce dans ce projet d'écrire un livre de publier un livre c'est un travail de titan et c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect mais alors ceux qui se lancent dans l'édition de livres quand on sait la difficulté que c'est quand on sait la mainmise qu'ont les grosses boîtes les grosses maisons d'édition sur ce marché là ça demande beaucoup de courage et c'est une voilà c'est une initiative que je respecte vraiment beaucoup et que je soutiens si jamais à tout hasard il ya des auteurs qui vivent dans cette région là qui veulent se renseigner donc voilà à tana édition h a t a 2 a et donc elle verse dans le fantastique mais là aussi une section thriller il me semble j'avais vu ça j'avais vu ça rapidement si jamais vous avez envie de vous renseigner de voir ce qu'ils font d'autre parce que il ya des il ya les romans de de celia je suis désolé du coup je t'appelle par ton prénom parce que je fais ton nom d'auteur c'est c'est liab et donc voilà je t'appelle par ton prénom donc voyez ces romans mais il ya aussi d'autres d'autres auteurs qui avec lesquels peut-être le courant passerait mieux je ne sais pas mais en tout cas belle démarche belle démarche beaucoup de courage et je te souhaite vraiment de de t'en sortir parce que je suis très je suis très admiratif de de ça c'est beaucoup plus simple de parler de ce qu'on ressent en lisant un livre que de publier des livres donc voilà un peu un peu promo un peu de promos parce que j'aime beaucoup la démarche bilan de ceux j'ai quand même réussi à tenir une heure sur trois livres je sais pas comment je fais mais ma vie mais parce qu'il y avait deux bouquins dont j'avais beaucoup de choses à dire le premier sur lequel j'ai rien à dire animal lecteur les origines du mal si je vous aimez les thrillers celui-là est bien écrit donc peut-être ça sera votre truc moi ça pas été le mien ensuite la horde du contrevent très très gros coup de coeur vraiment très bon livre difficile de rentrer dedans c'est pour ça que j'hésitais entre à et à plus c'est parce que je pense qu'il ya il ya il te c'est pas un livre qui te prend par la main c'est un livre qui te contre lequel il faut lutter au début et t'es récompensé si tu si tu luttes je je trouve que vous conseillez essayer de le lire si c'est pas votre vous vous rentrerez pas dedans de toute façon mais ça va être le s de quelqu'un de quelqu'un vous savez le s c'est la note que je mets quand quand le livre a changé ma façon de voir le monde on n'est pas encore là parce que c'était un petit peu difficile à lire mais ça peut être le s de quelqu'un ça peut être le livre qui fait qui qui change tout pour quelqu'un je pense très très grosse recommandation et la légende de la sirène tranchante beaucoup de bonnes critiques sur amazon donc ça va être le style de quelqu'un c'est une histoire de mythologie de pirates avec des scènes des scènes charnelles comme il dit il ya du sexe dedans il ya du gros sexe du sexe pof moi je suis pas rentré dedans mais il ya des gens qui sont rentrés dedans donc qui sont rentrés dedans je choisis très très bien les mots ça peut être votre truc et si jamais vous êtes auteurs ou vous connaissez des auteurs dans la région paca ou si jamais vous y êtes et que vous avez envie de vous renseigner sur ce qu'elle fait les éditions atana h a t a 2 n a soutenait soutenait les petites boîtes merci à tous pour votre attention ce dont rendez vous bientôt pour plein de choses si vous suivez pas les vidéos sur le cash je vous faire un petit bilan de ce qui va se passer là il ya 50 50 qui sort dimanche qui vient il ya du coup le commentaire sur 50 50 qui sort dans la foulée avec un bêtisier évidemment parce que il y aura david et jérémy dedans ça a été un vrai plaisir à tourner il ya plein de vidéos de catch je vous sors une parenthèse en septembre et je vais me remettre un rythme de lecture un peu plus un peu plus assidu dans le mois qui vient vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir le projet soutenir la chaîne soutenir soutenir la vie vous pouvez laisser un commentaire pour me dire des choses et vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes abonné n'oubliez pas de mettre la cloche sinon vous ne recevrez pas les notifications ce serait tout de même ballot bonne fin de journée à tous et que la force soit avec vous j'ai envie de me claquer